Salut les amis, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis devenu libre financièrement à l'âge de 20 ans et sur cette chaîne, mon objectif c'est de vous montrer comment faire la même chose. Aujourd'hui, je suis en déplacement en Thaïlande et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas prendre la caméra pour vous faire une vidéo à propos d'un sujet qui je pense devrait vraiment vous intéresser, c'est est-ce qu'il faut créer un blog ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? » J'ai pu moi-même aujourd'hui créer des centaines et des centaines d'articles dans différentes niches pour différents business, etc. Et donc aujourd'hui, je pense que je suis plutôt bien placé pour vous dire si éventuellement, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche plus du tout. Juste avant de démarrer cette vidéo, écrasez-moi le bouton des likes. L'objectif c'est que YouTube détecte cette vidéo et que l'algorithme fonctionne. Donc mettez-moi un gros like et donc on démarre tout de suite cette vidéo. La première chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est le fait de comprendre deux choses. Il y a deux types de trafic en fait sur Internet. D'une part, il y a le trafic organique et d'autre part, le trafic payant. Alors je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux, comme ça vous allez comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, quand je me suis lancé sur Internet, j'ai fait la grosse erreur, vraiment grosse erreur, de me concentrer uniquement sur le trafic payant. Pendant en fait très longtemps, j'avais envie tout simplement d'aller vite, d'avoir des résultats rapides, etc. Et donc je me suis dit, bah ouais, je vais faire de la publicité, je vais avoir des résultats hyper rapides, etc. Et donc ça va être bien. Et d'ailleurs, c'est plutôt comme ça que ça a commencé. J'ai lancé mes premières publicités, j'ai eu des résultats et mes résultats sont allés assez vite puisque très rapidement, j'ai pu atteindre les plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec mon business, uniquement avec la publicité. Ça veut dire que mes ventes venaient que de la publicité. Et en fait, c'était une grosse erreur parce qu'à ce moment-là, un jour, il s'est passé quelque chose. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, etc. Mais un jour, il s'est passé un événement qui a fait que mon business, tac, s'est arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'était littéralement ça. Je me suis levé le matin, j'ai regardé mon téléphone et j'avais une notification qui me disait, en gros, que le business était mort. Donc, du jour au lendemain, j'avais perdu un business à 6 chiffres par mois, tout simplement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, mon business dépendait uniquement de la publicité payante. Et quand vous dépendez uniquement de la publicité payante, en fait, c'est un énorme risque. Vous risquez de vous faire bloquer du jour au lendemain. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire un petit peu la différence entre les deux. Le payant, tout simplement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Si vous faites de la publicité, vous allez avoir des résultats rapides. Et du coup, c'est génial parce que généralement, quand on se lance dans un business, on a envie de pouvoir en vivre le plus vite possible. Je pense que c'est aussi votre cas de votre côté. Donc, la publicité, c'est bien puisque l'intérêt, c'est qu'on dépense un en pub et on récupère deux avec notre business, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, en fait, c'est rapide, mais c'est payant. Et ça peut coûter très cher. Et le problème également, c'est que c'est instable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez vous faire bloquer un compte. Il peut y avoir une augmentation des prix sur les plateformes avec lesquelles vous travaillez, etc. Bref, des choses peuvent se passer. Ce qui fait qu'au final, c'est bien, c'est un levier, mais il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et c'est là où je viens au trafic organique. Le trafic organique, en fait, c'est le trafic, on l'appelle aussi trafic naturel. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent à vous, mais on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Il y a un gars qui vous a vu sur un site, quelqu'un a recommandé une autre personne, etc. En fait, ils viennent un petit peu de gauche à droite, on ne sait pas vraiment. Et ils viennent sur votre site de, on ne sait pas où. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, comment on fait pour avoir plus de ce trafic-là ? Puisque l'avantage du trafic organique, c'est qu'il est gratuit. Ça veut dire que vous avez des gens qui viennent par recommandation, qui vous ont vu sur YouTube, qui vous ont vu sur un blog, etc. Et ils viennent gratuitement. Ça veut dire que si en théorie, vous arrivez à avoir assez de trafic organique pour complètement stopper les publicités, toutes les ventes que vous allez faire ne seront que du pur profit. L'avantage également du trafic organique, c'est qu'il est beaucoup plus stable parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps à créer ça. C'est-à-dire qu'il faut créer de la notoriété. Il faut créer une sorte de, on va en parler juste après. Il faut vraiment créer, on va dire, lancer la machine. Et une fois que c'est lancé après, en fait, c'est beaucoup plus stable. Et c'est pourquoi, en fait, il y a aujourd'hui vraiment un intérêt à créer un blog. L'intérêt du blog, en fait, c'est ça. C'est de créer plein d'articles, plein d'articles sur des sujets, etc. Sur lesquels on va optimiser pour un mot-clé en particulier. Et en fait, avec le temps, on aura un article, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, etc. On en aura plein. Ce qui fait qu'avec le temps, en fait, on va avoir une capacité d'amener des personnes totalement gratuitement vers notre business et ainsi avoir un trafic ultra stable. Ce qui fait qu'entre nous, si un jour, vous faites bloquer un compte publicitaire ou la publicité augmente ou je ne sais quoi, des choses peuvent se passer sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Eh bien, vous avez toujours ce truc-là qui est là et qui est très stable. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais attends, Rémi, je n'ai pas envie de créer un blog. Ça va être long, c'est fastidieux, c'est long, c'est chiant, etc. » En fait, beaucoup de gens pensent que s'ils démarrent par un blog, il faudra, vous savez, du temps pour commencer à gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous allez d'abord faire un article, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. En réalité, ce n'est pas le temps, en fait, que ça va vous prendre pour gagner de l'argent. La vraie question, c'est le temps que ça va vous prendre pour créer un business passif. C'est-à-dire que si dans votre objectif, l'un de vos objectifs, c'est de rendre votre business un peu passif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez envie de passer une heure par jour max pour gérer votre business, ce qui est tout à fait possible, eh bien, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de créer petit à petit un blog qui, au bout d'un an seulement, par exemple, sera totalement passif. À présent, clairement, moi, aujourd'hui, je fais partie des gens qui estiment que le blog est hyper important. Il faut le créer, mais je vais vous dire concrètement pourquoi et à travers deux raisons. La première raison, en fait, c'est que le blog va vous permettre de vendre plus, de faire plus de ventes, tout simplement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Au tout début, quand je me suis lancé sur Internet, je n'arrivais pas du tout à savoir comment, en fait, un blog pouvait nous rapporter de l'argent, comment ça marche. C'est-à-dire qu'on fait des articles, on fait des articles, comment ce truc-là peut nous rapporter de l'argent. En fait, vous devez voir le blog comme une manière surtout d'attirer du trafic. À chaque fois que vous faites un article, vous allez vous placer sur un mot-clé. Par exemple, imaginons que les gens cherchent sur Internet « ordinateur portable ». Vous faites un article sur un ordinateur portable et en fait, petit à petit, si votre article est bon et est meilleur que les autres, etc., il va se placer en tête de liste et à chaque fois que quelqu'un marquera « ordinateur portable » sur Google, il tombera sur votre blog tout simplement. À partir de là, vous, vous avez amené du trafic. Et à partir de là, il faut essayer de convertir ce trafic en client. Et là, c'est au rôle de votre blog, s'il est bien fait, d'inviter les personnes qui sont venues sur votre blog à aller un peu plus loin en téléchargeant quelque chose de gratuit pour récupérer l'email ou en leur vendant quelque chose qui pourrait leur servir et qui est en lien avec l'article que vous avez créé. La première manière donc de vraiment gagner de l'argent avec un blog, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous faites des articles, vous attirez du monde et ce monde sur votre site, en fait, ça vous permet de faire des ventes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale sur Internet, si vous avez du trafic, vous n'avez pas de problème d'argent concrètement. Si à un moment donné, vous avez du trafic organique qui vient sur un business, vous n'aurez plus jamais de problème d'argent parce qu'après, il suffit simplement de proposer des choses à vendre à ce trafic-là. L'autre chose également, l'autre raison en fait de pourquoi ça va vous permettre de gagner beaucoup plus avec un blog, c'est qu'en fait, c'est une raison de vendre plus. Je vais vous donner un exemple. Dans l'un de mes business, en fait, on est dans l'alimentation et on a créé un blog dans l'alimentation. On apporte des conseils, etc. Notamment, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'un lipide, qu'est-ce qu'un glucide, etc. Bref, on fait tout un tas de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Les gens adorent acheter. On aime tous quand on va au magasin faire du shopping, etc., acheter des nouveaux habits, etc. Donc, ça, on adore. Par contre, à l'inverse, on déteste qu'on nous vende des choses. On n'aime pas les publicités, on n'aime pas ces trucs-là. Et donc, en fait, le blog, vous devez le voir comme un très, très bon prétexte de faire venir des gens sur votre site et ensuite de leur proposer quelque chose à vendre. Je vous donne un exemple. Imaginez dans le cas de mon business, j'ai des emails. J'ai par exemple à peu près dans la niche dans laquelle je vous parle, j'ai à peu près 70 000 emails. Donc, quand j'envoie un email en fait pour un nouvel article de blog, les gens ne se disent pas que je leur vende puisque je leur offre un contenu gratuit. Je leur offre un article de blog totalement gratuitement. J'envoie un email vers cet article de blog et les gens le lisent. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de l'article ? Il y a un lien vers une offre payante. Et vous devez savoir qu'à chaque fois que j'envoie un email vers un article de blog, ça fait des ventes. Tout simplement parce que ça fait email, article, vente. Et forcément, l'article de blog est au milieu. Et il permet simplement en fait, on va dire, de parler, on va dire, de mon produit, enfin d'apporter de la valeur et ensuite de vendre. De manière générale, si vous respectez ça, valeur puis vente, ça marchera presque tout le temps. Et donc concrètement, c'est très simple. Si vous n'avez pas de blog, vous n'avez pas de raison d'envoyer un email et donc de faire de vente. Souvent, on me dit, mais attends Rémi, moi je veux bien récupérer des emails, etc. Mais concrètement, comment je m'en sers ? Comment faire des ventes avec mes emails, etc. ? C'est très simple. Créer un blog. Créer une raison d'envoyer un email et indirectement, vous ferez des ventes. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, mais vraiment, c'est vraiment comme ça que ça marche, à chaque fois, vous ferez des ventes. La deuxième raison de pourquoi créer un blog, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, c'est le fait de préparer l'avenir de son business. Concrètement, j'ai l'habitude de dire que quand on crée un blog ou quand on crée un contenu comme ça, vous devez être prêt à travailler pendant un an sur ce truc-là sans gagner un seul euro. Si aujourd'hui, par exemple, vous n'êtes pas prêt à travailler pendant un an sur un projet sans gagner un seul euro, ça risque d'être difficile parce que vous allez vous dire, je vais me lancer là-dessus, etc. Je vais tout de suite avoir des résultats et les résultats vont être un peu plus longs que prévus et donc, vous risquez d'être découragé. Si de base, vous mettez dans la condition, et moi, je vous dis, c'est comme ça que je fonctionne, vous mettez dans la condition, vous dites, ok, je crée un blog. Par contre, dans ma tête, c'est je travaille tous les jours. Mettons un article par semaine, par exemple, je fais un article par semaine sur mon blog pendant un an et je pars du principe que je ne vais rien gagner en faisant ça. Par contre, dans un an, j'aurai quelque chose qui me rapportera de l'argent tous les mois. Donc en fait, dans l'idée, c'est savoir qu'on est prêt à travailler pendant un an pour gagner passivement tous les mois dans un an. Bien entendu, on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides si on se forme et si on utilise les bons outils, si on utilise des bonnes stratégies, etc. Les résultats peuvent aller beaucoup plus vite. Mais dans la tête, c'est vraiment de se dire, on fait ça pour dans un an. Et j'ai un exemple très précis par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai regardé un petit peu les statistiques. Ça fait déjà à peu près deux ans à l'heure où je tourne cette vidéo que j'ai la chaîne YouTube et je regarde mes vieilles vidéos. Et franchement, il y a des trucs assez incroyables. J'ai posté une vidéo il y a par exemple à peu près 360 jours. 360 jours quand je l'ai regardé. Et je regarde les statistiques de la vidéo, etc. Et en fait, la vidéo avait très peu de vues. Je crois qu'elle était à 1000 vues pendant 180 jours. Donc vous imaginez, 180 jours, c'est 6 mois. Je poste une vidéo 6 mois après 180 jours. À partir de 180 jours, je ne sais pas pourquoi, YouTube l'a détectée. Et à partir de 180 jours, boum, elle s'est placée en première position sur la requête. Et elle a explosé. Et à partir de là, en fait, c'est même choquant parce qu'on a vraiment la limite des 180 jours. Et à partir de 180 jours, boum, elle explose. Et aujourd'hui, elle est à plus de 30 000 vues. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est à peu près pareil avec le blog ou quoi. Vous allez faire du contenu et vous n'allez pas voir les fruits de ce que vous avez fait avant un moment. Mais je peux vous assurer que petit à petit, ça va s'accumuler. Petit à petit, en fait, vous allez rajouter un article, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et il ne faut pas se dire, je publie l'article, il va décoller tout de suite. Puisque en fait, ça peut prendre deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Par contre, une fois que cet article est créé, il vous rapporte des vues tous les jours, tous les jours, tous les jours. La vidéo dont je vous parle, elle rapporte à peu près 200 vues par jour, tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, il y a 200 personnes qui me découvrent avec cette vidéo. Si je m'étais dit, en fait, si j'avais attendu six mois et que je m'étais dit, bon, allez, ça ne marche pas, j'arrête. Eh bien, en fait, concrètement, je n'aurais jamais pu voir ça parce que ça a pris six mois pour qu'elle décolle. Et donc, c'est souvent comme ça. Donc, dites-vous toujours, ok, je travaille pendant un an, enfin, je suis prêt à travailler pendant un an sans gagner un euro. En réalité, vous devriez gagner beaucoup plus vite, mais soyez prêt à ça. Donc, pour tenir le rythme, c'est assez simple. Trouvez-vous un rythme simple à faire, quelque chose qui est réalisable et posté. Bien entendu, si vous voulez faire un blog, et moi, je vous le conseille vraiment parce que ça préparera l'avenir de votre business. La publicité, on la lance et quand on la stoppe, les résultats s'arrêtent nets. À l'inverse, le blog, on crée un article et cet article, comme vous l'avez compris par rapport à ma vidéo, vous rapportera du trafic à vie. Tant que l'article est là, tant qu'il existe, il vous rapportera du trafic. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire les deux. On va d'une part faire de la publicité pour avoir des résultats tout de suite. Et d'autre part, travaillez sur le blog en espérant gagner notre premier euro d'ici un an. Donc, comme ça, vous gagnez de l'argent tout de suite maintenant avec la pub et vous préparez l'avenir de votre business avec le blog. Pour ça, trouvez simplement un rythme qui est réalisable. Par exemple, dites-vous, tiens, je pense pouvoir faire un article par semaine. Par contre, faites ce rythme, ayez ce rythme et dites-vous bien, ok, je fais un article par semaine et vous gardez le rythme pendant au moins un an. Ça veut dire 52 articles à la fin de la semaine. Lancez-vous un challenge et dites-vous que oui, vous pouvez le faire et je peux vous assurer que ça fonctionnera. D'ailleurs, en réalité, vous n'avez même pas forcément besoin d'écrire vos articles si vous n'aimez pas ça. Moi aussi, j'étais le dernier de ma classe en français. Peut-être que c'est votre cas aussi. Vous n'avez pas besoin d'écrire et d'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement pour vous dire concrètement comment vous allez pouvoir écrire des articles de blog sans rédiger un seul mot. Vous allez voir, c'est un truc assez ouf. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, ça devrait vraiment vous plaire. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à cliquer juste ci-dessous pour accéder à une formation totalement gratuite pour aller beaucoup plus loin. une vidéo dans laquelle, enfin une formation gratuite dans laquelle je vous partage ma stratégie en trois étapes qui m'a permis de générer bien plus d'un million d'euros sur Internet. Tout ça, c'est dans la description. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste ci-dessous. Également, dites-moi dans les commentaires trois questions que vous vous posez par rapport au blog et je tâcherai de faire une vidéo pour y répondre. Mettez trois questions par rapport au blog que vous vous posez, vraiment les questions les plus chaudes que vous vous posez. Et moi, je vais regarder et je ferai probablement des vidéos, d'autres vidéos sur cette chaîne à propos des questions que vous vous posez. J'attends vos commentaires. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. Suivez la formation gratuite pour aller plus loin et on se dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.